Bonjour, on est ici au cœur de la zone bleue où se déroulent les négociations pour arriver à un accord ambitieux à Paris dans dix jours. Comment s'organisent ces négociations ? En deux étapes. La première semaine sont les négociateurs professionnels qui sont à la manœuvre. Leur mission ? Un texte de 50 pages, plus de 50 options, 1200 parties entre crochets. Après, ils doivent le raccourcir, l'épurer pour le remettre ensuite aux ministres, aux chefs d'État qui travailleront dessus la deuxième semaine. Ils ont donc jusqu'à vendredi pour raccourcir ce texte. Comment font-ils ? Il y a un groupe plénier qui se réunit en permanence, qui travaille sur ce texte. Et dès qu'ils rencontrent un point bloquant, ils le confient à ce qu'on appelle un spin-off, un petit groupe réduit, 30-40 personnes qui ont pour mission de travailler sur ce seul point et de le régler. Leurs travaux sont ensuite remis au groupe plénier qui poursuit son avancée. Et donc vendredi, samedi au plus tard, comptera plus que 5 ou 10 options qui seront remis aux chefs d'État et aux ministres pour qu'ils puissent ensuite, eux, faire les choix politiques sur ces principales options qui permettront d'aboutir à un accord ambitieux à Paris.